Madame Souké-Nassania a débuté sa carrière au sein de la maison du rugby du Sénégal, en tant que chargée du volet éducatif et de l'insertion professionnelle des jeunes issus du milieu défavorisé. Et puis en 2014, elle intègre le Terubi, l'hôtel Terubi, en tant qu'assistante, puis responsable du service. Et aujourd'hui, elle est désormais responsable du recrutement et de la formation. Et elle est également en charge de l'intégration des personnes en situation de handicap. Madame Souké-Nassania nous parlera de la politique handicap du Terubi, ainsi que des partenariats menés non seulement avec Handicap International, Humanité et Inclusion, mais également avec certaines associations dont la CESEM, et des situations pratiques, des cas pratiques qu'elle initie au sein de son entreprise. Madame Souké-Nassania. Alors, bonjour à tous. C'est tout ça. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer ma présentation par une présentation du Terubi. Sur le slide suivant. Alors, l'entreprise Terubi, c'est un resource de cinq étoiles, qui a comme domaine d'exploitation aujourd'hui l'hôtellerie, la restauration et le casino. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, ce que créée en 1986. Donc, nous y avons différents métiers, plus d'une quarantaine de métiers aujourd'hui que nous avons au niveau du Terubi. En termes de chiffres, c'est plus de 900 salariés, dont les cinq jeunes du Centre Aminata Maï que nous avons recruté en CDI, ainsi que 50 jeunes qui sont en apprentissage à des métiers de serveur et de cuisinier. Donc, ça, c'est un projet que nous avons initié avec le ministère de la formation professionnelle. Aujourd'hui, à cette date, pour les stagiaires du Centre Aminata Maï, de 2013 à maintenant, nous avons formé 22 jeunes en situation de handicap intellectuel. Suivant. Donc, le Terubi aujourd'hui, en termes de politique inclusive, n'a pas forcément une politique formalisée aujourd'hui concernant l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Cette situation est venue au fur et à mesure, et surtout grâce à notre direction générale aujourd'hui qui est sensible au sujet. Nous avons, et la, enfin, cette direction générale a souhaité apporter son aide à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et nous avons également la chance d'avoir une entreprise qui permette aujourd'hui de mettre en place ces procédures. Et nous essayons, en tout cas, tant que faire se peut, de travailler dans ce sens. Le partenariat avec la CEDEM, sur le slide suivant, a été initié en octobre 2013. Octobre 2013, nous avons signé une convention au cadre de partenariat avec la CEDEM. CEDEM, pour ceux qui ne connaissent pas, la CEDEM, c'est l'Association Sénégalaise pour la Protection des Enfants 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 des Enfants. Et là, lors d'un gala organisé au club de golf. Donc, cette rencontre a initié ce partenariat qui, aujourd'hui, a découlé sur l'embauche de cinq jeunes et puis des 22 stagiaires que nous avons formés au Téroubi. En 2016, également, nous avons recruté un jeune homme en situation de mobilité réduite sur un poste d'opérateur de vidéosurveillance. Ce recrutement a été fait, d'ailleurs, en collaboration avec Handicap International, à l'époque, que nous avons sollicité pour avoir des candidatures. Et cette initiative est également venue par le fait que le poste pour lequel nous savions qu'il n'y avait pas beaucoup de déplacements nécessaires, il était important que les conditions également soient réunies pour accueillir cette personne. Et ce même directeur, qui était sensibilisé aux questions de handicap sur ses expériences précédentes, a tenu à ouvrir ce recrutement à une personne en situation de handicap moteur. C'est ce qui a amené aujourd'hui la communication entre ces jeunes hommes, qui est toujours parmi nous, d'ailleurs. Sur la sensibilisation des équipes, au début, quand nous avons mis le partenariat avec le Centre Aminatambay, nous avons commencé… On change de diapo ? Oui, excusez-moi, on change de diapo. Sensibilisation sur les équipes. Je vais trouver. Alors, sur le démarrage du Centre Aminatambay, nous avons commencé par des stages avec ces jeunes. Des stages où l'objectif, c'était de vraiment pouvoir les former à des métiers en vue d'une insertion professionnelle. Donc, nous avons identifié dans un premier temps un certain nombre de fonctions pour lesquelles le travail était bien encadré, un travail d'équipe. Nous savions qu'il y avait dans cette structure un accompagnement suffisamment important pour que le jeune puisse être en confiance et qu'il puisse également pouvoir effectuer des tâches qui peuvent être relativement répétitives et qui lui permettent de pouvoir s'adapter et de faire les mêmes gestes pour pouvoir maîtriser et apprendre. Ça, c'était un choix bien défini. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement assez important, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les tuteurs en entreprise qui les accompagnent. Nous avons reçu les éducateurs du Centre Aminatambay, bien évidemment, qui nous ont accompagnés très régulièrement au départ pour faire des points réguliers, pour également faire beaucoup, beaucoup de réunions et sensibiliser nos employés sur la question du handicap. Ils ont également sensibilisé mon équipe et moi-même sur la façon de prendre en charge ces jeunes parce qu'il faut dire aussi qu'au départ, quand il a fallu trouver des tuteurs pour gérer ces personnes, nous avons eu quelques difficultés dans la mesure où les personnes, ce n'était pas un refus, mais c'était plus une peur de ne pas savoir prendre en charge les jeunes. Il fallait en fait leur montrer comment faire. Donc ça, c'est le Centre Aminatambay qui a mis en place un dispositif d'accompagnement pour que nos employés puissent être à l'aise dans cette fonction que nous leur avions. Donc, quand nous avons effectué des entretiens quelques temps après l'arrivée des jeunes, nous avons demandé tout simplement à ces salariés ce que le fait d'accueillir ces jeunes en situation de handicap leur a porté personnellement. Et ils ont répondu que ça leur apprenait autant que ces jeunes apprennent. Et là, ils apprennent sur eux-mêmes. D'abord, car il y a leur sens de la responsabilité qui se développe. Ils ne sont plus aujourd'hui responsables que d'eux-mêmes, mais d'une personne qu'ils ont en charge de former, d'accompagner et surtout de mettre en sécurité. Donc, c'est le sens de la responsabilité et surtout le fait de pouvoir développer aussi, c'est leur mot, ce n'est pas les miens, la patience. Voilà, de voir davantage expliquer. Ce sont des aptitudes qu'ils ont aussi améliorées grâce à cette interaction qu'ils ont eue avec ces jeunes. Donc, par les jeunes eux-mêmes, nous n'avons pas beaucoup de retours, mais nous savons qu'ils sont assez contents d'être au Théeroubi. Ils le disent à leurs éducateurs et aussi à leurs parents. Nous avons le retour de certains parents qui nous disent qu'ils voient au quotidien le changement de comportement de leurs enfants, qui s'ouvrent en termes de communication, tant au centre que dans les foyers. Ainsi qu'aux Théeroubi, d'ailleurs. Nous les avons vus également nous changer en interne. À partir du moment où ils sont entrés en confiance, nous les avons vus évoluer, communiquer plus avec les autres. Parce que ce problème de communication, au début, nous le rencontrions. Ce sont des jeunes qui, quand ils ne sont pas en confiance aujourd'hui, ne communiquent pas. Ils sont un peu retranchés sur eux-mêmes. Donc, tout ce travail que nous avons mis en place, ça permet qu'ils puissent être à l'aise avec la communication. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, au niveau de ces familles, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir aussi, au niveau des familles, bien évidemment pour ces jeunes, mais aussi pour les parents. C'est un enjeu qui est considérable et ça, nous le comprenons très bien. C'est une immense satisfaction pour les parents. Il y en a, bon, aujourd'hui, qui n'avaient pas ou peu d'espoir, en tout cas, sur l'avenir de leurs enfants. Donc, ce partenariat, en tout cas, a généré beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment que ces jeunes peuvent développer une autonomie et trouver un travail pour plus tard gagner leur vie. Donc, ça enlève quand même un poids aux parents. Enfin, c'est pour dire, pas forcément que le jeune ait un poids. Mais c'est quand même plus tranquille, lisant pour les parents, de voir que ce jeune, aujourd'hui, peut travailler, avoir des ressources et pouvoir se nourrir. Bon. Ça, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec le Centre Aminata Baye. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais me répéter quand même. Donc, au bout de six ans de partenariat, nous allons recruter six jeunes en CDI sur des métiers de cuisine, métiers de nettoyage, de métiers de la blanchisserie également parce que nous en avons une en interne sur ces six jeunes. Nous formons également des jeunes sur la menuiserie et aussi sur les espacaires. Donc, nous avons un grand espace avec un service de jardinage. Donc, aujourd'hui, le Terubi s'est engagé avec le Centre Aminata Baye. Et nous continuons, en tout cas, à développer ce partenariat aujourd'hui, en espérant pouvoir mettre en place beaucoup plus de choses dans le futur. Très bien. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous apporter comme contribution par rapport à ce que nous faisons au niveau de notre entreprise. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup, Soukéina. Alors, moi, j'ai tellement de choses à dire que je me taire. Je suis juste bluffée, évidemment, de M. Ndiaye. C'est ce qui est vrai. Je vous rassure. C'est bien pour ça que je dis que je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, ou du moins peut-être pas. Je vais donc maintenant en venir aux questions. Alors, moi. Il y avait quelques questions qui étaient adressées à M. Ndiaye. Je vais vous noter. Alors, la première question, c'était… Enfin, il y a deux questions qui se regroupaient. Combien de travailleurs ont une situation de handicap ? Travaillent aujourd'hui à la B6 ? Et avez-vous un pourcentage défini de recrutement au sein de votre entreprise ? C'est ensuite, maintenant… Si vous m'entendez à partir d'ici, merci pour ces questions. Alors, la première question, combien de personnes handicapées aujourd'hui dans l'effectif de la B6 hors les stagiaires ? Je parle bien des personnes embauchées. Il y en a cinq, très exactement. Et je pourrais dire que la B6 travaille également avec des personnes handicapées. On va dire un contrat qu'elle. Par exemple, je sais que la personne qui entretient la climatisation à la B6 est une personne handicapée. Alors, est-ce que nous avons des objectifs de nombre de personnes handicapées à embaucher ? Pas tout à fait. Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche consiste à contribuer d'abord à travers l'accueil de stagiaires à développer l'employabilité des personnes handicapées. Et en second lieu, c'est de former toutes les personnes qui sont dans la chaîne de recrutement pour qu'elles soient capables de recevoir et d'étudier les candidatures des personnes handicapées pour qu'elles aient autant de chance que tout le monde. Donc, c'est ça, véritablement, notre démarche. C'est permettre à ce que, en termes de recherche d'emploi auprès de la B6, toutes les personnes soient sur le même pied d'égalité et que, donc, la prise en compte du handicap soit le fait de ces personnes chargées de cette fonction. Voilà. Je pouvais vous donner comme élément de réponse. Très bien. Merci, merci, M. Ndiaye. Donc, nous allons maintenant passer aux questions posées à Mme Sagnat, à savoir quelle est la valeur ajoutée pour le terrobie d'avoir procédé au recrutement de ces jeunes travailleurs handicapés. Est-ce que ces travailleurs handicapés sont rémunérés de la même façon, ou de même salaire que les travailleurs normaux, on va dire ? Et puis, ensuite, il y a la formation. C'est ça. Alors, je vais commencer par la question du salaire. Ces jeunes aujourd'hui, ces six jeunes qui ont été recrutés par le terrobie sont en contrat à durée indéterminée, au même titre que les autres employés, de la même catégorie, de la même profession. Donc, ils reçoivent le même salaire qu'une personne, dite entre vie et normale, qui travaille sur la même fonction, reçoit les mêmes avantages que cette personne. Il n'y a aucune différence. Sur la formation que ces jeunes ont reçue par les tuteurs, donc, il y a une démarche qui a été mise en place. Ce qui fait que quand le jeune arrive au terrobie, il est jeune, il n'a jamais eu d'expérience. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place des objectifs avec le tuteur. Une séance de travail où nous fixons les objectifs, au début, qui peuvent être très simples. Je prends un exemple en cuisine, c'est juste épluché ou découpé. Et ce stagiaire-là, qui est au terrobie pour une durée de six mois, travaille sur les objectifs qui ont été fixés. Après, on met en place des évaluations de façon périodique pour voir, en fait, l'évolution du jeune. Pardon, voilà. Donc, sur l'autre question, la valeur ajoutée. Bien évidemment, le terrobie, aujourd'hui, se sent utile parce qu'elle aide ces jeunes à s'insérer sur le monde professionnel. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que ces jeunes qui ont été recrutés, aujourd'hui, sont compétents sur le poste. Ils ont été choisis parce qu'aujourd'hui, après une période de stage bien déterminée, on s'est tout simplement rendu compte qu'ils étaient aptes et capables à faire le travail que nous voulions leur confier, mais aussi bien que peut le faire une personne, dit en tout cas, mais normal. Donc, ça, c'est une question, c'est vraiment clair pour nous. Les jeunes sont compétents et ils nous apportent tout simplement leurs compétences en entreprise, comme je le ferai moi ou quelqu'un d'autre. Merci, merci, Mme Sagnat. Je vais juste conclure en deux secondes, en reprenant les termes de Mme Sagnat. Les travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont accompagnés, lorsqu'il y a de la sensibilisation au profit des collaborateurs, des autres collaborateurs, ce sont des travailleurs comme les autres, point. Donc, à partir du moment où on favorise l'inclusion, l'accessibilité et l'adaptation des postes, ils sont aussi bons que les autres. Et manifestement, le Thérobis ainsi que l'ABCIS, mais vraiment, on n'est plus que satisfaits, raison pour laquelle ils ont pu embaucher autant de jeunes en situation. Ines, je vais devoir vous repasser la parole manifestement. Il ne nous reste plus de temps. Exactement. Merci infiniment, Gloria. Merci aux intervenants. Merci aux intervenants, surtout à Mme Sagnat, à Zoukéina Sagnat, ainsi qu'à Mme Rochayadion. Ainsi qu'à M. Mouamadou Ndiaye. Nous allons continuer, en tout cas à Dakar, le débat en interne. Nous prendrons des notes et puis nous enverrons le tout sous forme de rapport. Mais merci infiniment. Bonjour à Tangier, bonjour aux personnes qui sont au Tchad, aux personnes qui sont au Bénin, qui ont bien voulu nous prêter leur attention. Désolée de n'avoir pas pu répondre à toutes vos questions. C'est un débat qui peut-être devrait être à nouveau réédité, en tout cas avec des témoignages d'entreprises sur l'intérêt et le bénéfice de recruter des personnes en situation de handicap. Voilà, donc merci infiniment. Merci à toutes les entreprises présentes dans les sessions collectives, Bénin, Sénégal, Tunisie, Maroc aussi. Donc, je vous donne rendez-vous le 3 mars avec le dernier webinaire sur le recrutement inclusif.